Alors toujours à la rentrée de Télé-Québec, je suis avec Mylène Racaille. Bonjour Mylène, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Moi je jubile parce que t'es vraiment une de mes idoles. Et là tu vas faire une rentrée encore télévisuelle à Télé-Québec. Tu vas jouer dans le 422. Effectivement. Oui, qui est une nouvelle série de Télé-Québec qui est réalisée par Ben Malak. En fait, ils ont pris la chance de produire une nouvelle série de fiction qui est assez surréaliste, assez... qui ressemble un peu, on l'appelle un peu le Stranger Things québécois. Mais oui, donc c'est ça qu'il y a des grandes ambitions. Et je pense qu'on est en train de réaliser quelque chose de magnifique. J'ai tourné seulement deux jours jusqu'à maintenant. Donc c'est difficile pour moi de décrire exactement ce que c'est. Parce que c'est surtout les enfants qui sont les rôles principaux. Les cinq enfants sont magnifiques. Ils sont perdus dans une autre dimension. ils cherchent un trésor. Et moi, la reine, j'essaie de les empêcher. Mais j'ai mes raisons qui sont très justifiables. Mais je ne sais pas si je vais être dans le cœur des Québécoises et des Québécoises. J'espère travailler mon personnage de la bonne façon pour que vous compreniez. Alors, c'est une série de science-fiction, de fiction. Et les gens vont pouvoir s'identifier. C'est le bas âge ou c'est les adolescents? Bien, je pense que ça, c'est vraiment chouette parce que ce n'est pas défini comme une série pour enfants. C'est soit une série pour adultes mettant en scène des enfants ou une série pour enfants mettant en scène aussi des adultes avec des questions philosophiques importantes, des questions qui peuvent être familiales, psychologiques, politiques. Donc, il y a un peu de tout. C'est très profond même si c'est une série qui peut s'apparenter à une série jeunesse. Il y a des thèmes adultes qu'on aborde, des thèmes, en fait, universels. Alors, le 4-22 est la deuxième télésérie qui est produite à Télé-Québec. C'est un vent de fraîcheur à Télé-Québec sur le projet québécois. Effectivement. Moi, je suis très, très fière que ça explique qu'on encourage aussi des nouvelles séries de fiction. Avec des jeunes. Avec des jeunes, avec des nouveaux visages et aussi dans un genre qui est peu fait au Québec. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très présente à l'aide de projets. C'est un mégot des films, là, parce que c'est de la fiction. C'est un trailer. C'est un trailer et ça va sortir aussi pour toutes les études qui sortent la même journée. Donc, on va pouvoir binge-watcher. Donc, c'est en bon français. D'accord. Alors, quelle est la date de sortie, Mylène? J'ai compris que c'était en décembre, mais je crois que c'est le 27 décembre. C'est ce que j'ai entendu. Donc, parfait pour le soir des fêtes. On va pouvoir écouter ça en famille. Alors, ça sort sur le poste de télé ou sur Internet? Tu me dis que ça va être en rafale. Je pense que ça va sortir en rafale, donc, sur Internet, sur la plateforme Télé-Québec. Et ensuite, ça va passer à l'année. Bien, c'est merveilleux. Mylène. Bravo pour ton beau travail. Ça me fait très plaisir. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop de talent. Je n'ai jamais dit que t'entends. Mais tu fais votre entreprise. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.